Voilà 30 ans passés, la sortie du film Shoah n'a pas cessé d'interroger certains psychanalystes dont moi. Il est arrivé que je l'oublie, il est arrivé que je sois contre, il est arrivé que je le défende. Mais ce livre a très surtout à la cicatrice possible dont les psychanalystes sont témoins, dont je suis témoin comme praticien de la psychanalyse. C'est pourquoi le cinéma, il y a maintenant une douzaine d'années, a été choisi par certains, dont Anne-Marie Oubin, moi-même, Thomas Moscovitz, mon fils, Fred Sicsou, de se laisser interroger par le cinéma sur les enjeux de la transmission. Et pas seulement, bien sûr, de la Shoah et de la rupture de l'histoire, bien loin de là, mais aussi et surtout de la façon dont le cinéma nous questionne sur ce qu'est l'inconscient. Ce qu'est l'inconscient n'est pas facile à dire. C'est pourquoi j'ai été amené à présenter des films avec d'autres pour questionner ce mode de rencontre, non seulement avec l'image de cinéma, avec les séquences, mais donc avec l'inconscient à travers des propos que nous avons mis en place dans des débats avec les metteurs en scène que nous avions invités. D'où ce titre, rêver de réparer l'histoire entre psychanalyse, cinéma et politique. Le mot politique est arrivé tardivement, en fait nous y étions d'emblée. Faire se rencontrer psychanalyse et cinéma implique tout de suite la dimension du politique, c'est-à-dire de la protection, au fond, des enjeux du sujet face au collectif. Voilà un des enjeux de ce livre, c'est comment le collectif risque de nous engloutir, comment le collectif qui pourtant est fait pour notre bien, les institutions étatiques, de santé en particulier et d'autres, ne sont pas faites contre nous. Et pourtant, le politique peut très bien virer, comme on l'a vu dans l'histoire, à une dangereuse pente où la dimension subjective disparaîtrait. Point. Au plus exactement, je dirais même que la dimension subjective, oedipienne, ne serait plus que celle où nous pourrions nous réfugier. Au fond, il y a deux courants contradictoires, à la fois l'extinction du subjectif et au contraire une exacerbation du collectif, où nous serions amenés, en quelque sorte, à nous y protéger, à nous protéger dans le noyau familial, sans pouvoir désormais être protégé par la dimension du collectif. Mais il y a évidemment beaucoup plus à dire sur ces enjeux-là. En particulier, la question du féminin, le féminin qui civilise l'homme, qui civilise le masculin, n'empêche peut-être de déraper trop vite vers la violence. Les enjeux de ce livre, donc, sont de pouvoir transmettre un mode de travail qui pourrait peut-être signifier ceci, c'est que si la psychanalyse a trait à différentes disciplines qui lui sont proches, proximes, voisines, Lacan disait affines, eh bien le cinéma pourrait en devenir une de sciences proximes, affines, et qui pourrait, en quelque sorte, nous donner un appui clinique, théorique et éthique sur comment on mène les cures, comment on avance par rapport à l'enfant, par rapport au féminin, par rapport à la masculinité. Et donc, nous avions choisi de nombreuses reprises des films sur le féminin, que ce soit celui de Casavetz ou d'autres, ou de Fellini, mais également des films qui démontrent l'existence d'une certaine souffrance de l'enfance. Et je dois dire que beaucoup de films actuels parlent de ces problèmes sociaux où l'enfance est au cœur des enjeux. L'enfance est donc devenue une sorte d'opérateur, de questionnement sur comment nous vivons, et ce qui aboutit aussi bien à fabriquer des enfants qu'on voudrait parfaits, ou à des enfants objets. Encore une fois, c'est entre ces deux tendances que se situeraient les enjeux de ce livre, comment à la fois se libérer, et comment en même temps être protégé. C'est pourquoi, tout le long de ces pages, le lecteur pourra y lire, des étonnements, des franchissements, des conclusions provisoires, en vue d'atteindre enfin la conclusion, ou ce qui pourra surgir à différents films qui seront montrés, qui seront débattus, qui ont été montrés, ce sera de s'apercevoir que l'idée générale de ce livre, rêver de réparer l'histoire, et bien c'est quoi ? C'est de se réveiller. C'est de se réveiller de la torpeur où nous sommes enclins à rester, soi-disant pour ne pas souffrir, soi-disant pour ne pas savoir, alors que tout gronde autour de nous, et qu'il vaut peut-être mieux actuellement commencer à les regarder de face pour pouvoir y répondre et les entendre, ce qui est la fonction analytique par excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada